Bonjour et bienvenue à ce jour de la mi-journée à la une de l'actualité de ce lundi. La gare centrale transformée à un vaste chantier, une grande route de plus de 60 mètres de hauteur est en train d'être installée. Le travail évolue normalement et prendra fin d'ici la fin de ce mois. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantin Ngobila, était sur le terrain pour inspecter le travail. Les images à suivre au début de ce journal. Également au sommaire, 3500 carats de diamants disparus à l'assassime au casse orientale après braquage des sociétés. Plusieurs suspects sont déjà aux arrêts. La gouverneure de la province a convocé une réunion de sécurité élargie aux responsables de cette entreprise pour s'inquiéreur de la section. Le détail dans un instant. Et enfin accusé des menaces d'attentats et de couser les survolontaires, une quarantaine d'inciviques aux arrêts dans la province de l'Équateur. Ils sont condamnés par les tribunaux de paix des Bandaka après un procès de 4 jours. Tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région de la radio-télévision nationale conglaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal. La gare centrale transformée en un vaste chantier. Une grande roue de plus de 100 mètres de hauteur est en train d'être installée. Le travail évolu normalement et prendra fin d'ici la fin de ce mois. Les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Jantini Chingo Ngo Bilabaka, étaient sur le terrain pour inspecter le travail. Willy Atunako pour d'autres précisions. Les travaux de montage de la grande roue de Kinshasa à la place de la gare centrale dans la côte de la Gombe évoluent normalement. C'est les constats positifs faits par le gouverneur-manager de Kinshasa. C'était lors d'une inspection effectuée vendredi 2 février 2004 sur le chantier. Construit sur une hauteur de 60 mètres, cet ouvrage d'art dont l'innovation est attendue à la fin du mois en cours, va certes faire la fierté et l'admiration de cette mégalopole de plus de 15 millions d'habitants. Jantini Chingo Bilabaka s'est dit très satisfait des travaux déjà exécutés. Cette place de la gare s'est transformée en un basset chantier. Tout simplement parce que nous avons voulu implémenter ici un grand projet. Nous avons voulu installer la grande roue qui va faire la fierté et l'admiration de notre belle ville de Kinshasa. Il s'agit d'une attraction à sensation qui va permettre dans l'île qui vient, ce que nous avons inauguré à la fin de ce mois, aux gens qui vont pouvoir l'utiliser, donc qui vont pouvoir monter dessus, d'avoir des sensations assez fortes et aussi de pouvoir avoir une vue panoramique sur la ville. S'agissant de la salubrité de la ville de Kinshasa, le premier citoyen de la capitale a renseigné que la situation ira mieux d'ici peu, avec l'arrivée à Kinshasa de la semaine prochaine, du premier lot d'enjeux des salubrités commandé par la société par terre turque Al Bayrak. Pour lui, le plus important, c'est le travail et non les durs ou les polémiques stériles. Lutte contre l'insuffisance alimentaire à l'Ikassi dans la province du Okatanga, les volets agroalimentaires étaient parmi les piliers. Le maire de la ville a fait le bilan de ce secteur depuis son arrivée à la tête de mairie. Regardons. Le volet agroalimentaire a aussi été parmi les priorités du maire de l'Ikassi, Henri Monoba, pour lutter efficacement contre l'insuffisance alimentaire en faveur de ses administrés de l'entame de ce mandal de ville. Il a mis les batteries en marche à travers un service d'adéculture, pêche et élevage. La ferme de la mairie se vendredi de janvier 2024. Le constat est assez satisfaisant. Pour cette première saison expérimentale, la production pourrait couvrir la consommation d'une bonne partie de la population de la ville de l'Ikassi. Chantre de la vision du président de la République, Félix Antoine Pissotédi, le côté d'abord, Henri Monoba place-la en avant. Nous sommes en train de materniser le vœu du chef de l'État qui veut à ce que l'agriculture soit un bivier de l'économie. Monsieur le maire l'a pris de bras de corps et il est en train, quand je viens de le dire tout à l'heure, de le matérialiser sérieusement. Au Poulaillier, plusieurs têtes d'époussins sont prises en charge. De l'autre côté, les pôles en quantité industrielle occasionnent la production des œufs qui seront vendus par la suite, alors que plusieurs têtes d'échec sont aussi visibles. Le tour sera impréabordable afin de permettre à tous les patients d'en bénéficier. La ferme de la mairie de Lixi se veut être dans les jours qui suivent le socle de l'autosuffisance alimentaire en vue de réduire ciblement la dépendance extérieure, surtout que la culture se fait de manière bio à base d'impostes. La mairie de Lixi qui compte déjà son actif 5 tracteurs est alors dotée d'une grande capacité pour la saison culturelle prochaine dont la production sera transformée avec le Grand Moulin que s'est également procuré le thème villa politique salvatrice du maire Henri Ngombatamba. Après plus de 30 ans des locations, l'Office congolais des comptes extensant Maloukou vient afin de déménager. Il a maintenant son propre bâtiment de plus de 19 bureaux, 400 000 dollars, ce coût global de travaux. Cette bâtisse a été inaugurée par le directeur général de cette entrée prise publique qui a aussi lancé les activités du cinquantenaire de l'OCC Jacques-Côte-Bouamégi pour d'autres précisions. Après 34 ans de location dans les installations de Siforco, l'Office congolais des contrôles devient propriétaire dans la commune de Maloukou. Le directeur général de l'OCC, Etienne Chimangamutombo, a fait construire et inaugurer un immeuble moderne d'un étage, offrant ainsi un cadre du travail idéal à son personnel pour un rendement meilleur. Avant de procéder à l'inauguration du bâtiment administratif de l'agence de Maloukou, construit, si l'on propre, je lance solennement l'année jugulaire de l'Office congolais des contrôles. Après le mot du directeur provincial adjoint de l'OCC sur la cartographie de l'agence de Maloukou et de l'entrepreneur sur les aspects techniques de l'ouvrage, s'en suivra la remise officielle clé et PV DG par le département d'Ot et le DG Etienne Chimangamutombo le remettra à son tour au département logistique de la logistique au chef d'agence de Maloukou qui promettra une gestion efficiente, puis la coupure du ribond symbolique, moment solennel, et la visite guidée de l'ouvrage. Ces bâtiments administratifs comprendent 19 bureaux et une salion bien meublée ainsi que de la traîne. Les travaux ont été exécutés par la reprise General Engineering Service sur une superficie de 324 mètres carrés à un coût total de plus de 404 000 dollars américains, de quoi réjouir le bénéficiaire. Faisant d'une pierre deux coups, le DG Etienne Chimangamutombo a lancé officiellement les festivités relatives à la commémoration du cinquantenaire de l'OCC placé sous le thème « 50 ans d'évaluation de la conformité au service de la nation ». Cette année jubilaire connaîtra plusieurs activités, notamment la publication du premier manuel de procédure, des expositions, des conférences et des journées portes ouvertes. Les membres de la cellule de gestion des projets et marchés publics des COBI-SA viennent de renforcer leurs capacités sur le règles et procédure des passations nationales de marchés en RDC. Ces enseignements dits jours ont été dispensés par les experts de l'autorité des régulages des marchés publics, comme nous disent Apounzouzi et Rixouzi. Ils vont désormais conduire avec célérité l'ensemble de la procédure des passations des marchés publics au sein de leur entreprise. Les membres de la cellule de gestion des projets des marchés publics CGPMP et COBI-SA viennent de recevoir leur brevet au terme d'une mise à niveau par les experts de l'autorité d'irrigation des marchés publics avec en leur tête le directeur général intérimaire Noa Kalika Kalembe. C'était sur l'apprentissage des règles allant de la passation des marchés à leur réception définitive, l'identification des besoins, le plan, le montage des dossiers, voire la mise en concurrence des candidats. Je vous invite à cet effet à traduire en acte les acquis de la formation suivie au milieu de la satisfaction de votre hiérarchie qui attend de vous l'efficacité et la scelléité dans la mise en oeuvre des procédures de passations des marchés publics de votre ressort. L'administrateur directeur général de COBILE-SA Placide-Otabungarugina a sollicité cette formation pour imposer davantage la transparence et la bonne gouvernance afin de contribuer efficacement au développement du pays selon la vision du chef de l'État Félix Antisekedi. Nous avons désormais une équipe bien formée capable de nous mettre à l'abri des reproches, des contentieux, des sanctions. Nous vous demandons de toujours être disponibles pour nous accompagner en cas de nécessité. Les modules ont également pris en compte la gestion des conflits nés à la suite des passations et d'exécutions des marchés publics. La chefferie de Ouadimbi dans la province du Otuélé dispose désormais d'un cadre idéal pour son administration. Un nouveau bâtiment moderne vient de sortir de terre. Cette infrastructure a reçu la bénédiction de la chevêque métropolite Marcel Outimbi en mission épicopale. Regardez. La chefferie Ouadimbi en territoire de Ouama dans le Otuélé dépose désormais d'un cadre adéquat pour asseoir l'administration de cette hôtel territoriale décentralisée à Goubet. Son chef lui est situé à environ 60 km d'ici haut. Et cette bâtisse née d'un tout petit local datant de l'époque coréale offre aujourd'hui des locaux modernes tant aux grands chefs qu'à chacun de ses collaborateurs grâce, bien entendu, aux travaux de sa modernisation. Sa majesté Joseph Nanga s'en réjouit. Il s'est réjouité et élargé. Mais il y avait déjà beaucoup de modifications qu'on a opérées. Le premier bureau c'est pour les chefs. Ici c'est l'adjectif, ici c'est le receveur, le méritage civil qui se ramène aussi à changer le bureau son grand-père travaillé. Profitant du passage d'une délégation épiscopale dans le coin, le grand chef sollicite et obtient la bénédiction de ses joyaux par Monseigneur Marcel Outimbi Tapa et ses pères en présence notable et d'une foule d'élèves en pleine création attirée et par des soutannes blanches. Jésus a voulu d'aimer parmi nous en naissant de la Vierge et qu'il bénisse cette maison par sa présence. Que le Christ soit au milieu de vous, qu'il favorise entre vous l'amour fraternel, qu'il prenne part de vos joies et qu'il soulage vos peines. Vous, laissez-vous conduire par les commandements et les exemples du Christ. Veillez avec soin à faire de cette maison et de ses bureaux administratifs une demeure de paix du travail qui répande de loin autour d'elle le parfait du Christ. Non, le de l'eau se trouve une autre bâtisse. C'est un gîte amélié pour ses autres démarches. Elle aussi, cette bâtisse n'échappe pas à l'eau bénite de l'archevêque métropolitaine de qui s'en est. Je l'ai annoncé, à l'ouverture de Sénat, 3 500 carats de diamants disparus à l'assassime au casse orientale après braquage. Plusieurs 6 pays sont déjà aux arrêts. Encore inquiète, la gouverneure de la province a convoqué une réunion de septembre élargie aux responsables de cette entreprise pour s'inquiére de la situation. Jacques Tchibobameji pour d'autres précisions. Aussitôt arrivé dans les installations de la société d'investissement MINSASIM, le gouverneur du Assaï oriental, Julie Kalea Kabongo, a présidé la réunion du conseil de sécurité à laquelle on prit part le ministre provincial de l'Intérieur, l'intérimaire du commandant de la 21e région militaire, le commissaire provincial de la police, le directeur provincial de la DGM, le premier président de la cour d'appel, la directrice du service de renseignement, le comité local de sécurité de la SACIM et qui est responsable de cette société. Au cours de cette réunion, le responsable de la SACIM en image de caméra des surveillants s'en appuie, expliquait à Julie Kalea Kabongo et à sa délégation comment les éléments commis à la sécurisation de la mine ont réussi leur ignoble foufait qui a fait perdre à l'entreprise une moitié de la production journalière, près de 3100 carats de diamants. Voulons bien se rassurer, Julie Kalea Kabongo est allée personnellement sous les lieux où le braquage a été opéré. Ici, le coordonnateur de la SACIM lui a restitué le fait tel que visualisé dans les images un peu plus haut. d'un temps fort et ferme, le gouverneur Adem Kérim a condamné ces coups malicieux et a saisi l'opportunité pour visiter le central de triage l'usine 1 et 2 de traitement de diamants dans les installations de la SACIM. Après ces conseils de sécurité, de grandes mesures ont été prises contre le voleur déjà été et d'autres qui sont en cavale afin que pareilles situations ne se reproduisent plus. Au l'eau là-bas, le quartier Moussonoï a un nouveau bâtiment administratif moderne. Les commissariats de la police de ces quartiers ont aussi d'être dotés d'un bâtiment moderne. Ces nouvelles infrastructures ont été inaugurées par la bourgomestre de la commune de Zilala, Françoise Mangouéji. Regardons. Dans sa mission de doter l'administration des quartiers de sa municipalité des infrastructures modernes, Françoise Mangouéji. Kouaha, Bourgomého de la commune de Zilala a successivement inauguré les nouveaux bureaux modernes du quartier de Moussonoï et du sous-commissariat de la police. Les chefs du quartier sont là pour me représenter. Tout ce que vous avez comme préoccupation, je vais le soumettre à votre chef parce qu'il fait rapport tous les jours. après une année de gestion, Françoise Mangouéji a su fournir à ses administrés d'une chenoye des infrastructures viables selon la vision du chef de l'État matérialisée en Provence par la gouverneure Fifi Massu de Saïni. Je remercie les chefs de l'État pour la confiance. Quand il nous a nommés, beaucoup ne croyaient pas en nous. Aujourd'hui, ils ont changé de langage parce qu'ils travaillent pour aider Madame la gouverneure à matérialiser la vision du chef de l'État. Les quelques invités venus assister à cette cérémonie ont pu admirer les locaux modernes de l'administration de Moussonoye. Accusés de menace d'attentats et de causer blessures pendant une quarantaine civique dans la province de l'Équateur. Je le dis à l'ouverture de ces journales et sont condamnés par les tribunaux de paix de Mbandaka après procès des quatre jours. Ils ont été jugés en procédure des flagrances regardées. Le cas le plus récent c'est l'arrestation de 40 unciviques appelés communément Koulouna présentés en procédure de flagrance devant le tribunal de paix de Mbandaka. Cette audience qui a duré quatre jours a eu lieu à l'explanade du commandement urbain de la PNC. Après plaidoirie, instruction fonce la partie accusée les réquisitoires du mythe public. Le tribunal s'est prononcé en ces termes. Le tribunal vu l'ordonnance loi numéro 78 barre 001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions intentionnelles à grande en ces actifs. Premier, deux et suivant. Vu le pièce du dossier est l'instruction de la cause. La partie civile entendue en ses conclusions. Le ministère public entendue en ses réquisitions. Les revenus entendues en leurs moyens et des défenses et des défenses établissent en fait comme en droit les infractions de menaces d'attentats et du chambre à fumée mises à charge des prévignures. Dit en outre établissent en fait comme en droit les infractions de vos seins de goûts et blessures volontaires et simples et du chambre à fumée mises à charge des prévignures. ordonne la destruction de tous les objets saisis. Elle s'est jugée et prononcée. Plusieurs autorités politico-administratives dont le procureur général Jean Kabongo Amai ont suivi de traiter le déroulement de cette audience. Notons que le tribunal était composé du magistrat Kenny Chimini-Champierre président Lousanga et Kajuge Carlos Maka juge assumé avec le concours du magistrat Serge Moussourou Mbou procureur de la République. Gestion des forêts et des parcs nationaux en RDC Un nouveau plan vient d'être labré. Ce nouveau document œuvre de l'Institut Congolais pour la conservation de la nature ICCN a été présenté aux agences et cadres de cette entreprise par son directeur général qui a aussi annoncé des grands changements au sein de l'ICCN pour cette année 2024. Alain Bikaï pour le reportage. RDC pays solution dans la lutte contre le réchauffement climatique et l'avenir de la planète départ à grande partie du pays de Félix Antoine Tissé-Pédie. Pour élever ces défis la RDC s'appuie pour l'Institut de la conservation de la nature ICCN qui gère ces forêts C'est dans cet outil que le comité dirigeant de cet organe technique et scientifique dirigé par Yves-Méan Gangaï secondé par Théophile Gombo a battu le rappel des troupes pour donner de nouvelles orientations dans la gestion des forêts départs nationaux. Dans ce mot, Yves-Méan Gangaï appelle les cadres et agents la conscience professionnelle et a redoublé d'efforts pour réussir les standards de cette institution publique. En 2024, la compétence et la méritocratie serront les fils conducteurs dans le mouvement des cadres et agents ou la bonne marche des lycées saines s'il indiquait avant d'évoquer de l'amélioration des conditions sociales des agents des lycées saines. Nous avons le souci d'améliorer la vie des agents et cela signifie directement de mon gouvernement congolais de révoir un peu les salaires de nos agents. C'est ce qui a été dit. Nous attendons que la loi financière qui est publiée par TBC doit faire un effort de façon que le gouvernement congolais vienne en subvention par rapport aux besoins des lycées saines. Pour la direction générale, rien ne sera comme avant à l'ICCN en 2024 car des grands changements sont annoncés dans cet établissement qui a la gestion du premier poumon du monde pour lier l'étude à l'agréable un coctel a été servi dans une ambiance de convivialité. Rélugeons à présent marchons ensemble pour annoncer la reine des dieux. C'est le message lancé par le président de l'église du Christo Congo aux fidèles de la communauté baptiste du fleuve Congo. C'était à l'occasion d'un culte d'action de grâce. Raymond Marie Lillo et Sienne de Maca ont assisté à ces cultes. Liège populaire effervescence joie parfaite en la communauté baptiste du fleuve Congo. La visite du berger porteur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le professeur André Gédéon Bokundo à Bokabe, président de l'église du Christ au Congo et secrétaire général de la CBFC a, dans une rhétorique exégétique soutenue, communiquait le thème de l'année pastoral en cours à la CBFC Goé. Thème préconisant le kérigme, l'annonce de la parole de Dieu, la séculatrice, la suite du Christ et la délivrance des enfants des dieux. Dans la réunion avec le Saint-Esprit au terme de l'exercice des piétés, le représentant de l'ECC et de la CBFC a réitéré son invitation aux protestants et à tous les chrétiens en général à l'orthodoxie en ce qui concerne la vraie doctrine. Le message c'est annoncé au peuple de Dieu comme centinaire et dire au peuple de Dieu de faire attention parce qu'il y a beaucoup de faux enseignants maintenant et surtout venant de l'Occident. L'Occident qui nous a amené l'Évangile maintenant l'Occident est en train de transformer cet Évangile pour des besoins que nous ne comprimons pas. Et nous, nous devons rester dans la part de Dieu. Ce qu'il dit la part de Dieu pour son peuple c'est ça ce que nous devons annoncer. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Lorsqu'on a le Saint-Esprit en soi le Saint-Esprit nous montre le vrai et le faux. Nous devons faire cet effort-là de chercher à ce que l'Esprit nous parle au lieu au lieu que nos pensées puissent parler que le Saint-Esprit nous parle pour voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Notons que l'Évangile chrétienne exige une vie simple et calquée sur le modèle du Christ. Le secrétaire général de l'UDPS au siège de l'église apostolique Saint-Jean-en-Séle Augustin Kabouya s'est entretenu avec le chef spirituel de cette église en mission évangélique à Kinshasa. Il s'agissait d'une rencontre de courtoisie après leur première rencontre intervenue au mois de septembre avant la tenue des électeurs. Général Alain Bikai était dans sa suite. Malgré ses multiples occupations pour ces derniers temps, le secrétaire général de l'UDPS honorado Gisin Kabouya trouve 10 ans pour honorer les hommes dédiés sans distinction. C'est le cas avec le chef spirituel de l'église apostolique de John Marank. En mission évangélique à Kinshasa, le chef du parti présidentiel s'est rendu au quartier Mikonga dans la commune de l'Anselé pour échanger avec cet homme de Dieu. C'est en liste de reconnaissance qu'Ogisin Kabouya est allé nous remercier à la porte de l'église apostolique pour ses prises en faveur du pays et du chef de l'État Félix Antoine Tissékédi qui l'avait accepté de soutenir devant les troncs divins pour qu'il soit rélu. Au nom des hautes autorités des référents du parti présidentiel Félix Antoine Tissékédi, élu de Moabba, a de nouveau sollicité l'accompagnement de ces derniers pour la réussite du demandat du président de la République. Très content de l'être posé par le secrétaire général de l'IDPS, le numéro un de l'église apostolique et les fidèles de son église ont imploré la grâce divine sur les pays, les chefs de l'État et les secrétaires généraux. Il faut rétenir que lors du dernier passage du chef spirituel de cette église de Kinshasa au mois de septembre 2023, les députés nationaux s'étaient rendus à sa rencontre dans le banlieue de la capitale. Allez, à présent, nous allons faire le tour de quelques-uns qui a journaux pour vous parler de différentes actualités qui font la une. C'est l'ONS, la revue de presse, une sélection de Pierre Delonimaz. Bonjour et bienvenue à cette revue de presse. Nord Kivu, les Fardais éclaircissent l'origine de la bombe qui est tombée à Goma, annonce le potentiel. C. Selon le journal, les forces armées de la République démocrate du Congo ont attribué l'origine de la bombe qui est tombée à Mugunga aux terroristes du mouvement du 20 mars soutenus militairement et matériellement par le Rwanda. L'armée justifie cette réaction des terroristes par la pression qu'ils subissent. Les forces armées de la RDC s'efforcent de neutraliser les terroristes de l'armée rwandaise et du 1-23 sur les collines de Mourimouré et de Karuba. C'est cette pression qui a poussé les terroristes de l'arquée une bombe à partir de Karuba, affirme le porte-parole des Fardaisicés au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Njike Kaikou. Nord Kivu, la Monusco dénonce une attaque contre de ses hélicoptères par le 1-23, note pour sa part l'avir. Un hélicoptère de la Monusco est une évacuation sanitaire à essuyer des tirs de présumés membres du 1-23 aux envies de Karuba, dans le territoire de Massy au Nord Kivu. Cet attaque, selon le journal, a blessé deux casseux bleus dans un grèvement. L'appareil a pu attirer en sécurité à Goma et les deux blessés médicalement pris en charge. un acte que condamne Mme Bitu Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo. Congo central, des morts et des blessés dans un accident de circulation sur la nationale numéro 1, Kinshasa Boma, titre Médiacongo.net. Au moins 10 morts et plusieurs personnes grievement blessées, c'est le bilan encore provisoire d'un grave accident de circulation survenu dans la soirée du samedi 3 février 2024 à la hauteur du rond-point Kimbangu près de la place Coca-Cola en pleine ville de Tadji. D'après les témoignages recueillis sur place, un tignon remorque en provenance de Kinshasa Boma transportant plusieurs casiers de boissons sont versés après un problème technique. Selon le maire de la ville de Tadji, une femme enceinte qui revenait d'une consultation prénatale et parmi les personnes décident. Kimpé, c'est le gouvernement annonce des mesures fortes et appelle la population au calme et rapporte la prospérité. Conformant aux instructions du président de la République, Félix Tchissédi, écrit le confrère, le gouvernement de la République est passé à l'acte pour casser systématiquement le cycle de violence qui depuis quelques jours caractérise la cité de Kimpé-Cé. L'exécutif sera là au terme d'une enquête minutieusement menée par une commission interministérielle des idées de rappelé d'urgence pour consultation qui bandou gouverneur de province il lui est reproché entre autres la liturgie dans sa gestion. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été cordé par Jacques réalisé par Pascal Chisso Yveline Ykoulamba. La partie technique a été assurée par Mariam Moussey Mimiti Bandzeng Gélébas Sousa Mkoumou 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 Elmey. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 19h. Bobo Anan Moukondi 20. Françoise Bouak. Très bon début de semaine. A tous et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada